bon alors maintenant comme vous voyez c'est sans rien sans maquillage peut-être qu'il en reste encore un petit peu c'est jamais les crayons pinceaux les petits tampons pour nettoyer sont des tampons secs non sont des tampons un peu humide c'est toi bien les paupières on en profite pour retrousser les cils voilà quand tout est propre prend du temps quand tout est propre on regarde un peu et on cherche qu'est ce que c'est comme crayon ça c'est un crayon gris qui va me servir à creuser davantage la paupière comme j'ai les yeux un peu à fleur de peau il faut donner une impression de profondeur avec un crayon gris que j'étale sur toute la paupière spécialement le long de la paupière supérieure pour donner beaucoup plus de profondeur la même chose de l'autre côté maintenant on va faire un travail de balayette pour estomper tout ça qui est qui est très dur jusqu'à ce que ça devienne d'un gris d'un gris moyen un peu plus foncé sur le super sur le oh là là comment on appelle ça sur le dans le creux de la paupière supérieure à la base de l'arcade enfin oui c'est ça alors on met le doigt ça aide ça enlève ça estompe un peu de façon à ce que tout ça soit d'une couleur tout sauf agressive en étant un peu sur les côtés pour allonger l'oeil de toute façon c'est beaucoup plus clair naturel oui c'est vrai j'ai étonné que ça fasse si foncé on met tout de suite le rimel je sais pas si c'est très orthodoxe ma façon de le mettre il faudrait commencer par le bout des cils et puis progressivement mais enfin j'étais pressé par le temps bon l'opération rimel terminée on prend un petit bâtonnet qui est enduit d'une poudre gris bleuté qui a surtout un avantage c'est d'être une couleur très saillante pour pour les yeux et un deuxième avantage c'est assez pour le bord de la mer c'est que ça ne bouge pas ça ne coule pas quand l'opération est terminée à l'intérieur de l'oeil des deux côtés on attaque la paupière supérieure de la même façon c'est pas d'importance il n'y a pas un trait qui soit bien fait bien délimité au contraire quand tout ça est fini on attaque le sourcil toujours au crayon gris tout est tout est gris sauf ce trait que je fais en ce moment qui est une couleur bistré marron là j'en fais en dessous parce que j'en ai plus plus que l'autre je fais seulement d'un côté et ce trait marron bistré qui qui creuse davantage ce que c'est vrai on a l'impression que c'est très très foncé là alors que naturel se voit pas tellement on redessine bien ce dessin voilà la chose finie j'ai pas l'air gai mais vous savez ce n'est pas ça ne fait pas mal non